BFM Business, intégral placement, le club du mot. Et c'est donc Olivier Marin qui nous rejoint à l'instant. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors on est en début d'année, on a un exercice quasi traditionnel chez les observateurs de ce marché. Ce sont quelques bilans et puis surtout quelques perspectives. Et alors pour une fois, vous nous décrivez une certaine unanimité, c'est ça ? Oui, effectivement, c'est d'unanimité. En fait, les réseaux d'agences immobilières, mais également les syndicats, les fédérations, les professionnels du financement, tous s'accordent à dire à ces principaux acteurs qu'après cette baisse modérée des prix à laquelle on a assisté en 2013, eh bien 2014 devrait être sur le même segment, c'est-à-dire une baisse des prix, pas énormément, mais dans la poursuite de la tendance déjà observée. Alors ce sont les notaires qui ont ouvert le bal, entre guillemets, qui ont donné leurs chiffres cette semaine ? Alors en fait, ce sont les derniers, oui. Effectivement, au départ, ce sont les réseaux d'agences. Attention, certaines agences, réseaux ne représentent que 8% du marché. Il ne faut pas en faire de généralité, mais en tout cas, là, ça y est, au fur et à mesure... Comment ça s'affine ? Ça s'affine. Alors effectivement, les notaires, si on regarde les derniers indicateurs, notes de conjoncture qu'ils ont publiés mardi sur les actes authentiques de vente, c'est quand même important, on n'est pas sur les promesses de vente, les prix ont continué à de baisser au troisième trimestre 2013. Alors sur un an, la baisse des logements anciens est de 1,7%, 1,3% pour les appartements et 2% pour les maisons. Et si on regarde dans le détail les statistiques, alors hormis Poitiers, Limoges et Clermont-Ferrand, qui ont connu deux petites hausses, eh bien les prix des appartements anciens se stabilisent ou baissent partout. Alors parmi les villes qui ont enregistré les plus fortes baisses de prix sur un an, entre 2 et 3%, Grenoble, Besançon, Nancy, Metz, Marseille, Nantes, Rouen, Toulon et Paris. Paris qui reste toujours très élevé, 8200 euros par mètre carré, moins 2% sur une année. Et puis baisse de prix plus importante, plus de 4% à Nîmes, à Orléans, à Tours, à Reims et à Saint-Etienne. Là sont des chiffres que vous nous livriez pour les appartements, du côté des maisons, qu'est-ce qu'il en est ? Alors, eh bien du côté des maisons, là toujours selon les notaires, la tendance dominante, c'est une baisse limitée dans les plus grandes agglomérations comme Lyon, Marseille ou Lille et plus accentuée du côté de Nice ainsi qu'à Rouen, Toulon et Tours. Dans l'ensemble, on le voit, quand on prend des moyennes, c'est toujours difficile d'aller parler du détail de certains quartiers, de certaines villes. Alors effectivement, ces moyennes qui cachent bien sûr de fortes disparités. Et au-delà des secteurs géographiques, Cédric, la typologie des biens est véritablement, on le sait, déterminante. Et les notaires d'ailleurs indiquent que l'activité sur les biens à petit prix reste soutenue. Les deux pièces, les studios, ça se vend bien. Pour les grandes surfaces en revanche et les biens haut de gamme, les notaires constatent que ces biens trouvent difficilement preneurs, ce qui entraîne l'allongement de la durée de la mise en vente. Alors ça, c'est le bilan 2013. Si on regarde devant les perspectives pour 2014 sur ce marché immobilier, quels sont-elles ? Alors, Guillaume, un marché qui sera 2014 sans doute identique en termes d'activité que 2013, avec plus de 650 000 transactions. Tant que l'accès au crédit est favorable, on a eu encore hier sur les taux fixes, on est à 3,15 sur 15 ans et 3,50 sur 20 ans. Les conditions de crédit sont bonnes, tant que ça reste comme ça, c'est plutôt favorable. Et puis, il y a des vendeurs qui ne pourront pas attendre longtemps et qui devront tout de même amener des baisses de prix. Tant, en tout cas, les prix vont continuer à baisser en moyenne à l'échelle nationale, alors la FNAIM anticipe pronostique de 3 à 4% maximum de baisse. Pour la FNAIM, d'ailleurs, beaucoup d'incertitudes, on le sait, on pèse sur le marché immobilier résidentiel, économique, psychologique, financière, juridique et fiscale. En tout cas, les acquéreurs reprennent la main en raison du déséquilibre de l'offre et de la demande. Les prix restent élevés dans les zones tendues. Il y a des baisses plus importantes à la campagne. Recule très important des marchés des résidences secondaires et de l'investissement. En tout cas, c'est plus que jamais la prime à la qualité du bien qui est de mise. Et pour ceux qui peuvent acheter, il faut bien sûr sélectionner et il ne faut pas hésiter à négocier. Alors, on passe à présent au club Explorimo Le Figaro. Votre invité cette semaine, c'était un économiste spécialiste du logement. Michel Mouillard, je crois que vous le connaissez, professeur d'économie à Paris-Ouest Nanterre. Il est également à la tête de l'Observatoire des loyers Clameur, à la tête de Crédit Logement CSA. C'est vraiment un spécialiste. Alors, côté marché, lui, il estime que 2014 ne devrait pas connaître de bouleversements notables. La stabilité des prix qui va cacher des disparités. Des transactions à peu près sur le même rythme que 2013. Et puis, des taux qui devraient progresser un peu, mais pas beaucoup. Côté construction, alors, il reconnaît que les annonces de François Hollande pour accélérer la construction de logements, ça va dans le bon sens, mais pour lui, ce n'est pas suffisant. Pour aller plus loin, il faudrait aider les primo-accédants les plus modestes et puis aider également l'investissement locatif privé. Comment le secteur va-t-il évoluer ? Quels sont les scénarios possibles ? Question posée à Michel Mouillard. Et on l'écoute. En gros, les scénarios, ils sont simples. Stabilisation en 2014. Frémissement en 2015. Si tout va bien, si rien n'est dégradé parmi les dispositifs publics, si aucun texte nouveau ne vient contrarier, etc. Et puis, peut-être, en 2016, enfin, le véritable redémarrage. En gros, croissance bridée dans un secteur qui a été malmené par les pouvoirs publics. Voilà une interview, bien sûr, que vous pouvez retrouver en intégralité sur le site lefiguro.fr ou bien sur explorimo.com. On termine, comme d'habitude, avec l'immobilier de prestige. Vous nous emmenez où ? Allez, direction Paris, 7e arrondissement. Quai d'Orsay, une amie italienne peut-être, dans un immeuble grand standing, un appartement 280 m² entièrement rénové, vaste entrée, grande pièce de réception. Claire et lumineur. Salle à manger, bureau absolument, claire et lumineux. Suite de maître qui donne sur la scène. Trois autres chambres avec salle de bain. Un bien vendu récemment par Daniel Feo pour 5 millions d'euros. C'est un 280 m², 5 millions d'euros. Et l'acquéreur est un... Moi, je dirais un Français, un bourguignon. Je sens bien le bourguignon. Un Français, j'irais aussi. Eh bien, c'est un Russe. Bon, c'est pas loin de la Bourgogne. C'est pas très loin. Olivier Marin, donc rédacteur en chef du club Exploreimo. Le Figaro. Merci, Olivier. A la semaine prochaine. Et en attendant, le CAC garant de Guillaume est en baisse.